Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir comment fonctionne l'antivirus Bitdefender dans sa version 2015. Tout d'abord nous allons faire un tour du côté des paramètres généraux. Ici on trouve le mode paranoïa qui permet de modifier manuellement les paramètres principaux de Bitdefender. On va l'enclencher. Dans l'onglet suivant, on peut gérer les paramètres proxy ou mandataires comme par exemple les HTTP et également les paramètres de mise à jour. Je rétablis l'autopilote qui me satisfait pleinement et on va optimiser le PC. L'optimisation permet de libérer de l'espace sur l'ordinateur et de le rendre plus performant. Ici on peut consulter la liste des fichiers Unity afin de voir ce qui sera nettoyé. Dans le rapport détaillé, on trouvera les fichiers nettoyés et ceux dont l'ordinateur n'a pu se défaire. Ensuite on peut faire une analyse rapide ou approfondie. Ici c'est une analyse rapide. Je vais vous l'abriger à l'écran parce que ça prend un petit peu de temps avec mon ordinateur. Et enfin on va entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord on voit les paramètres de l'antivirus. Ici, Bitdefender analyse tous les fichiers et les volumes partagés. Il peut gérer l'analyse des archives, du trafic. Pour ma part, je vais laisser faire l'antivirus selon son protocole initial. Pour ce qui est de la quarantaine, il envoie les fichiers suspects à l'analyse et un contenu de plus de 30 jours sera automatiquement supprimé. Voilà l'endroit où on peut gérer plus en détail les analyses de l'ordinateur. On peut choisir de les planifier au démarrage, voire à un ou plusieurs moments spécifiés avec différents degrés de précision. En ce qui concerne la protection web, vous pouvez établir une liste blanche qui ne sera pas soumise aux analyses antivirales. Ici, vous choisissez ce que l'antivirus percevra comme important à vous signaler. Et là, vous pouvez modifier votre pare-feu en établissant diverses règles. Vous pouvez changer votre degré de détection d'intrusion à des fins malveillantes. Par exemple, en mettant le degré agressif moyen ou tolérant. L'anti-spam permet de filtrer vos mails en amont et d'avoir accès à votre liste de contacts par ici et de spammeurs par là. Le destructeur de fichiers élimine définitivement le ou les fichiers souhaités. Le wallet, lui, permet de retenir et gérer la saisie de vos mots de passe. Vous pouvez également mettre ou non le contrôle parental et chiffrer les dossiers de votre ordinateur en leur apposant un mot de passe en créant un coffre-fort. Enfin, les outils vous permettent de gérer les fonctionnalités avancées touchant à l'optimisation de votre appareil. Par exemple, vous pouvez libérer de l'espace grâce au nettoyage que je suis en train de faire ici ou encore de défragmenter votre ordinateur dans le but de vérifier son état et de l'optimiser si nécessaire. Les voyants bleus à droite indiquent des nouvelles. Ici, elles concernent le journal des mises à jour. On va donc pouvoir supprimer puisque ce n'est pas spécialement intéressant ici. Et enfin, on peut avoir accès aux rapports de sécurité. Voilà, où tout est rédigé et on a la totalité des informations souhaitées. J'espère que cela vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement de Bitdefender. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501